Jordan Ozuna a changé la vie de Karim Benzema, devenant un facteur important pour la forme maximale de l'attaquant français ces dernières années, ce qui lui a finalement valu de recevoir le Ballon d'Or. Qui est ce charmant élu de l'attaquant du Real Madrid ? Et qui sont les personnes les plus proches de Karim dans la vie ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donner une réponse à toutes ces questions et plus encore. Allons-y ! Jordan Ozuna est d'origine américaine. Elle est née à Hawaï en 1990, elle a donc 32 ans aujourd'hui. Au début de sa carrière, Jordan travaillait comme serveuse à Las Vegas au célèbre hôtel Outhers. À l'époque, elle était mariée à un officier de la garde côtière, mais le mariage a été rompu. Elle est maintenant connue comme mannequin et personnalité médiatique. Jordan a des contrats avec plusieurs agences de mannequins aux États-Unis et gagne en popularité sur Instagram. Au moment de la sortie de cette vidéo, elle compte 485 000 abonnés. Mais bien sûr, les fans de football la connaissent comme la femme qui a gagné le cœur de Karim Benzema. Karim a toujours gardé sa vie privée secrète, mais maintenant nous le voyons s'ouvrir au monde. En mai, il y avait des spéculations selon lesquelles Ozuna s'envolait pour Paris afin de soutenir Benzema lors de la finale de la Ligue des champions. Quelques mois plus tard, elle a posté une photo du couple en train de s'étreindre dans ses histoires Instagram, ce qui a rendu leurs relations publiques. Après un certain temps, une capture d'écran de l'appel vidéo a fait surface en ligne avec les deux semblant passer un bon moment à discuter l'un avec l'autre. Ils ont également été repérés lors d'un voyage de vacances ensemble. Karim et Jordan ont fait sensation lors de la cérémonie du ballon d'or où ils sont officiellement apparus en couple pour la première fois. Sans aucun doute, ils sont heureux d'être ensemble. Les histoires de Jordan après l'événement servent de preuve à notre hypothèse. Nous espérons qu'ils garderont la flamme allumée comme ça. « La nuit dernière a été magique. Personne ne mérite cela plus que toi, bébé. » A écrit Ozuna sur sa page Instagram le lendemain, Benzema a reçu le ballon d'or. Pour Karim, comme la plupart d'entre nous, la chose la plus importante dans la vie est la famille. Saviez-vous que Karim a deux enfants ? Les deux micro-Benzema sont nés de mères différentes. La fille aînée de Karim s'appelle Melia, qui lui a été conçue par sa petite amie de l'époque, Loé de Launay, en 2014. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Karim était également le père du deuxième enfant de Chloé, un garçon nourri, bien que cette information n'ait pas été confirmée et puisse être juste une autre rumeur. En 2017, Benzema a eu un fils, Ibrahim. Sa mère est Cora Gauthier, avec qui le Français était marié au moment de la naissance de l'enfant. D'ailleurs, Karim a également invité Cora à la cérémonie du ballon d'or. Elle a même été photographiée avec Ibrahim. Un acte assez intéressant, car nous pouvions difficilement nous souvenir de cas où un footballeur apparaissait à une occasion similaire avec une relation passée et actuelle en même temps. Peut-être que Karim a fait ce geste par gratitude envers Cora, car selon certaines rumeurs, c'est elle qui l'a changée pour le mieux à un moment donné et l'a aidée à faire face correctement à l'emprise de la célébrité. Cette période est également associée au début de l'incroyable progression de Coco, qui l'a conduit au plus grand trophée individuel. Benzema aime beaucoup ses enfants. Au cours de l'une des émissions françaises, lorsque l'animateur a commencé à les mentionner et à montrer des photos, Karim a déclaré, « Mes enfants, ils sont tout pour moi. Je n'ai même pas les mots. Ne me montrez pas ça, sinon je vais commencer à pleurer. » Il accorde beaucoup d'attention aux enfants et, selon lui, leur apprend constamment à respecter les gens. Ils sortent avec lui sur le terrain pour célébrer les trophées avec le Real Madrid, tandis que Karim leur réserve diverses surprises agréables. Par exemple, il a donné à sa fille un ballon signé avec des autographes de tous les artistes blancos, aux côtés desquels Karim a marqué un doublé lors de l'affrontement contre l'athlétique Bilbao. L'as français note également le rôle énorme de sa mère, Waïda. Après avoir reçu le ballon d'or, il l'a invité à se joindre à la célébration et à prononcer les mots suivants depuis la scène. « C'est ma mère qui a cru en mon rêve éternel de gagner le ballon d'or. » Elle l'a remerciée. Il y a certainement de quoi être reconnaissant, car elle a pu élever le vainqueur du ballon d'or alors qu'il y avait déjà huit enfants dans la famille, en plus de Karim. « Quand j'étais enfant, j'avais trois rêves. Acheter la maison de ma mère, jouer pour le Real Madrid et gagner un ballon d'or, » a déclaré Karim après avoir réalisé le dernier de ses rêves. Selon son père, Afid, qui était d'ailleurs aussi footballeur professionnel, Karim est resté son préféré dès le début. Parce que Karim était le premier garçon né, il était naturellement le favori. Mes trois premiers enfants étaient tous des filles « Et j'avais hâte d'avoir un fils, alors Karim est arrivé. J'étais heureux. » A partager Afid Benzema. Maintenant, Karim mène une vie tranquille et paisible. Elle vend des enfants. Croyez-le ou non, mais avant de s'habituer aux affaires familiales, il se lançait constamment dans toutes sortes d'histoires. Vous souvenez-vous du scandale avec Mathieu Valbuena, dont le monde entier a parlé pendant plusieurs années et à cause duquel le français n'a pas été appelé en équipe nationale pendant six ans. En fin de compte, Benzema a été reconnu coupable de chantage en 2021, a été condamné à un nom de prison avec sursis et a payé une amende de 75 000 euros. En 2015, Benzema a été crédité d'une liaison avec l'une des chanteuses les plus célèbres, Rihanna. La raison des bavardages était cette photo prise à New York. US Weekly a affirmé qu'ils s'étaient rencontrés pendant la Coupe du Monde 2014, mais il n'y avait aucun lien sérieux entre eux. Néanmoins, les médias ont profité de cette nouvelle particulière. « Je ne l'ai jamais suivie. Vous avez tort. » A commenté Karim Majour sur les rumeurs sur cette possible romance. À cette époque, Benzema pouvait même publier une telle photo sur Instagram et l'a commenté « Ces chiens adorent Benzema. » De plus, le message a été fait deux jours avant les quartes de finale de la Ligue des Champions. Le style de vie festif faisait partie intégrante de la routine de Karim à l'époque, alors peut-être que cela l'a empêché de réaliser son plein potentiel à un moment donné. Jusqu'en 2015 et la rencontre fatidique avec Cora Gauthier, Benzema pourrait être considéré comme assez chaotique et irresponsable en tant qu'athlète de football professionnel. Il était déjà père, mais était constamment à la recherche d'aventures, ce qui ne pouvait qu'aider sur le terrain. Cependant, après s'être marié et avoir eu un fils, ses priorités ont radicalement changé. Il a commencé à suivre un mode de vie tranquille et s'est consacré à l'entraînement et à l'éducation des enfants. Karim s'est également fixé l'objectif clair de devenir un footballeur emblématique pour le Réal. En raison de ce qu'il a fait avant et de la façon dont il s'est amélioré jour après jour après ses 30 ans, dans l'ensemble, Benzema est un exemple concret de la façon dont vous pouvez échanger votre destin et passer d'un joueur talentueux moyen à une icône du football mondial. Appuyez sur « J'aime » si vous en avez appris sur Karim aujourd'hui et écrivez dans les commentaires ci-dessous combien de temps, selon vous, il pourra rester au top. La chaîne « Un autre football » était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Alors rejoignez-nous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501